C'est très maniable ouais, c'est très maniable un peu comme si on était dans un kart et qu'on ressentait tous les grains de la roue. Alors on a souvent ce retour sur le kart, l'impression, la sensation d'être dans un karting et ça c'est dû en particulier au petit volant qui est très directif, très précis. Alors certains vont voir à travers un petit volant de la sportivité et d'autres simplement de la sécurité de la réactivité en fait. Le petit volant implique des mouvements plus faibles pour contrôler son véhicule, pour tourner. Donc on va jouer sur la précision, la notion de maîtrise totale de son véhicule. Et en même temps on est super à l'aise, super confortable comme dans un fauteuil. Alors ça c'est intéressant le siège, la notion de confort chez Peugeot. Alors chez nous en fait on cherche à marier le confort et la tenue du corps. Il faut faire corps avec son véhicule pour ressentir les sensations physiques et donc réagir correctement sur le volant pour contrôler et maîtriser sa voiture. Donc chez nous c'est vraiment le mariage du confort et de la tenue du corps, d'un bon maintien du corps. Et puis c'est en tout on arrive à rester bien concentré sur la route. Alors oui c'est intéressant cette notion de bulle de verre, de vision panoramique. En fait ce qui est induit à travers le cockpit c'est effectivement une grande vision panoramique et un recentrement du regard dans la zone qui compte, c'est-à-dire la route, au plus près de la route, au plus près du paysage. Donc on a mis des instruments au plus près de la route, au-dessus du volant. Et l'accommodation du regard entre l'instrument et la route est déjà une demi-seconde plus rapide que dans une solution classique, donc une meilleure sécurité. Mais on focus le regard dans la même zone, donc une très bonne maîtrise de ce qui se passe dans la conduite automobile. La expérience a été merveilleux, c'était comme, c'était comme, c'était comme, c'était comme un designer showroom. C'est bien vu ce parallèle avec un salon design, un salon épuré. C'est exactement ce qu'on a cherché à faire dans cet intérieur, c'est-à-dire d'avoir une planche de bord très pure, très simple, très élégante. On s'est débarrassé d'un maximum de boutons qu'on peut trouver beaucoup dans toutes les voitures d'aujourd'hui pour mettre un maximum de choses dans l'écran tactile, de sorte que la hiérarchie de l'ergonomie des fonctions soit la plus simple, la plus intuitive possible. Donc ce parallèle avec ce salon très pur, très contemporain est assez bien vu. Le volant compact, c'est presque comme un joystick. On a fait des petits mouvements. Alors là, on a un super joystick extraordinaire, très science-fiction, plein de fonctions. C'est un peu la sensation, l'expérience qu'on peut avoir avec ce petit volant, où il y a des fonctions, dessus et derrière, qu'on manipule avec des mouvements très courts, donc très précis, très rapides, très intuitifs. Et le parler avec ce joystick qui rend la chose très joueuse, qui rend donc potentiellement la voiture très joueuse, grâce à ce volant de petit diamètre, c'est assez bien vu, c'est assez cool. Je ne sais pas, c'est juste... c'est différent. C'est vraiment, vraiment différent. Et là, on retrouve le siège. Alors, bien sûr, on est très expert du siège dans l'automobile et dans le mobilier également. Et là, chez Peugeot, encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir un siège qui soit dans l'univers du confort, mais du maintien. Les ergonomes et les designers ont travaillé ensemble, de sorte qu'on ait un siège, une très belle pièce de design, une très belle pièce esthétique, mais aussi un siège qui offre du maintien de posture, du confort et du maintien, que ce soit du physique ou du mental, pour que la conduite soit très intuitive, très aisée, très facile. C'est assez excellent, cette image du siège. Surfe, la notion de glisse, de trajectoire, 2008, c'est un véhicule rehaussé, c'est un crossover. Donc, on est un peu plus haut, on surplombe la route, on voit loin, on évite de l'anticipation. Et c'est ce qui se passe dans le surf, en fait. On maîtrise sa trajectoire, on enchaîne les lacets de la route avec la notion d'anticipation. C'est une belle image, c'est bien vu. Et en plus, elle parle de deux joysticks. Donc, dans la notion de deux joysticks, il y a la gauche et la droite, il y a la notion de maîtriser complètement sa direction, de maîtriser complètement sa trajectoire avec précision. Donc, très bien vu, très bien vu. C'est... Oh, I love the fact that I can see all the information without taking my eyes off the road. Excellent, en fait. Charlotte, c'est une designer, on va la recruter, parce qu'elle a pensé au coup d'après du iCockpit, c'est-à-dire projeter complètement l'information dans le paysage, sur la route ou plus loin dans la perspective. Donc là, c'est l'ultime version de notre iCockpit, à laquelle elle a pensé. Donc, bravo, c'est excellent. Merci. Merci.